La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 566. Nombre de suffrages exprimés, 513. Majorité absolue, 257. Pour l'approbation, 269. Contre, 244. L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si avec le Président de la République, nous avons souhaité demander la confiance, c'était pour poursuivre notre route, celle du redressement de la France. Si nous ne l'avions pas fait, pendant des jours et des semaines, le questionnement sur la capacité de la majorité à poursuivre son travail aurait été au cœur des débats. Je considère que grâce à ce vote, dans le respect des groupes, dans le respect du Parlement, avec la volonté de dialoguer et d'écouter le pays, mais le vote qui est celui de la majorité, des parlementaires engagés et courageux, qui savent qu'il faut gouverner, qu'il faut gouverner dans la durée, et avec la force que donne ce vote, les parlementaires ont décidé que nous allions poursuivre cette route. Cette route, Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous allons la poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'à la fin de la délature, parce que c'est ce qu'attendent les Français, que nous nous retroussions les manches, et que nous soyons à la hauteur des enjeux, pour eux et pour la France. Je vous remercie de votre confiance, je serai à la hauteur de cette confiance, pour la France, pour les Français.